Musique de générique Jurassic Craft, épisode 20, bonne vidéo ! Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien ! Dans l'épisode précédent, nous avons construit le magnifique enclos de l'Edaphosaure. Nous avons réimplanté le T-Rex et nous avons fait un petit enclos dans le laboratoire pour notre petit carnivore, le Compsoniatus. L'objectif de cet épisode serait de faire un beau petit restaurant pour nos touristes, parce que là c'est bien beau, mais les touristes ils ont rien du tout à manger, à part tuer des vaches ou à la rigueur manger du dinosaure. Mais c'est pas top du tout, parce que c'est moi qui contrôle le parc. Construire un restaurant ne sera pas le seul objectif, j'aimerais bien qu'on parte miner pour faire plein plein de ressources. Parce qu'on commence à être limité en or, je vis déjà à crédit pour acheter des pictures, donc ça, ça craint vraiment énormément. Donc c'est parti, aïe ! Commençons l'épisode et allons sur le mur des abonnés ! Allez c'est parti, bon bah pour le coup je ne vous montre pas l'étape où je mets de l'or à l'intérieur, puisque je n'ai plus d'or du tout. Donc ce qui fait que je devrais 10 lingots d'or à notre shop. Ça c'est pas beau du tout, mais vous inquiétez pas, on va partir miner. Allez c'est parti, ajoutons 2 nouveaux abonnés ! Et voilà pour l'ajout de 2 nouveaux abonnés ! Tornado, tu construis mieux que moi ! Désolé, mais il a écrit en majuscule, donc c'était juste pour la blague, je l'ai fait. Voilà, désolé Tornado, merci beaucoup, mais non, je suis sûr que tu construis très bien. William Pompier, tente de mettre un petit lagon pour le pteranodon, car le poisson vit dans l'eau, donc ça peut marcher. Oui c'est une très bonne idée, mais le problème de l'enclos du pteranodon c'est qu'il bug. A cause de tous ces vers solides, ça crée des gros bugs, donc c'est très compliqué. Merci beaucoup à tous les deux ! N'oubliez pas que pour apparaître sur le mur des abonnés, il suffit d'être abonné puis de commenter. Rien de bien compliqué, merci ! Allez c'est parti, l'aventure commence ! Bon bah déjà, avant de commencer, on va jeter un petit oeil à ce petit bonhomme, là, tac, le compsoniatus. Comment vas-tu ? As-tu granti ? H8, ouais, ça reste vraiment très très petit. A la rigueur, il pourrait même avoir un petit compagnon, ça pourrait pas être trop mal. Allez c'est parti, tac, je sors d'ici. Alors moi, mon objectif, ce serait d'aller miner. Mais avant d'aller miner, j'aimerais bien remplir mes coffres un petit peu d'embrones, enfin entre guillemets. Là, j'ai un petit peu de diamants, comme vous le savez, dans le shop, on peut acheter des modificateurs de... Mince, des modificateurs créatifs. Alors pour acheter un modificateur créatif, il nous faut 5 diamants. Donc ça, des diamants, on en a quelques-uns, c'est pas mal du tout. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est ajouter au moins un émeraude sur la pioche et un émeraude sur le marteau. Comme ça, ça pourrait augmenter sa durabilité. Parce que là, on est à 2150, ce qui est pas mal du tout. Et ici, nous sommes à 1572. C'est pas mal du tout aussi, mais bon, si on pouvait l'augmenter, ce serait vraiment top de chez top. Donc pour faire ça, ça va pas être très très compliqué. On a juste à aller voir les villageois. J'ai des villageois qui veulent du papier contre des émeraudes. Donc je vais là, je vais aller prendre un petit peu de canne à sucre. Et puis, bah, on va commencer à faire des échanges avec les villageois. Voilà, je vais prendre un max de canne à sucre qu'on se transformera en papier. Tac, tac, tac. Tac, ok, impeccable. Là, j'en avais replanté juste avant l'épisode. Pour que ça aille un tout petit peu plus vite. Parce que mine de rien, j'en avais pas des masses. Tac, tac, c'est bon. Hop, je crois que j'ai tout pris. Je vais aller voir mon petit établi. Hop, et on va se faire pas mal de papier. Alors là, tac, 42, c'est pas énorme. C'est vraiment pas énorme du tout. Est-ce qu'il me reste de la canne à sucre ? Non, il m'en reste pas. Bon, je vais aller voir le villageois. Déjà, on va voir ce qu'il peut me proposer avec ça. Alors, bon, cet hôtel qui n'a pas très très bien avancé finalement. Alors, lui, il me propose 29 papiers. Un émeraude et l'autre... 30 papiers. Et lui, qu'est-ce qu'il veut ? Tac, ok. Est-ce qu'il pourrait me donner de l'émeraude ? Débris de poterie, j'en ai plein les coffres. Mais c'est parti, let's go, je vais chercher ça. Alors, attendez, déjà, on va prendre au moins... Bon, allez, on va prendre avec lui, tant pis. Il n'y a qu'un de différence, c'est pas énorme. Allez, hop, hop, tu me donnes ça. Impeccable. Super, en plus, ça me fait monter en niveau. Hop, tu me rends mes papiers, merci. Je vais aller chercher mes débris de poterie. Et ça, franchement, c'est impeccable. Super. Donc, j'ai des débris de poterie dans la partie Jurassic Craft. Alors, je les ai rangés où ? Ah, j'en ai 14. Je pensais en avoir plus. Est-ce que j'en ai coffres ? J'en ai dans les coffres. Est-ce que j'en ai coffres ? Non, mais n'importe quoi. Ouais, j'en ai dans les coffres. Donc, c'est pas mal du tout. Il lui en faut que deux. Donc, potentiellement, là, on aura pas mal d'émeraudes du tout. Allez, c'est parti. Allez, petit archéologue, donne-moi tes émeraudes. Alors, tac, je te donne ça. Toi, tu m'en donnes plein. Huit, c'est déjà pas mal. Est-ce que je peux en avoir d'autres ? Tac, non, c'est fini. L'échange est terminé. Et là, je peux pas avoir plus. Non, bon, c'est déjà pas mal. J'en ai huit, à mon avis. C'est largement suffisant. Hop, redonne-moi mes trucs. Merci. Ah, tu montes en niveau, toi aussi. Fais voir. Tac, on va regarder. Hop, ok. Ouais, c'est pas extraordinaire. Bon, allez, let's go. C'est parti. Là, mine de rien, huit émeraudes. J'en ai largement assez. Donc, c'est vraiment super bien. Donc là, on n'a plus qu'à modifier nos armes. Je vais déjà prendre deux modificateurs avancés pour... Enfin, deux, c'est très très peu. Combien j'ai de diamants ? Je crois qu'il m'en restait 13. On va aller voir ça. Non, non, il ne me restait que 12 diamants. Bon, bah, à la rigueur, je vais en prendre... Bah, je vais en prendre 10. Hop, je fais des bêtises. Tiens, tac, comme ça, comme ça. Voilà, j'en prends 10. Je vais m'acheter, hop, mes modificateurs créatifs. Donc, c'est parti. On va acheter du diamant dans le feu. C'est très très rare de faire ça. Mais dans cette survie, nous, on le fait. Allez, c'est parti. Jette-moi tout ça, 10 diamants. Au revoir. Hop, petit modificateur créatif. J'en prends deux. Ça, c'est parfait. Alors, let's go. C'est parti. On va modifier notre pioche en cobalt ainsi que notre marteau. Hop. Alors, direction Tinker Construct. Let's go. C'est parti. Hop, je vais enlever ça d'ici. Et j'ajoute mon petit marteau. Si je fais... Ah non. Hop, modif... À moins que je puisse déjà directement. Non, je ne peux plus. Vous voyez, il me faut un modificateur supplémentaire. Alors, tac. Là, c'est bon. Hop. Et là, normalement, je peux ajouter... Tac. Ce qui me fait presque 3000 de durabilité. Alors là, c'est vraiment pas mal du tout. Ce qui nous manquerait là-dessus, c'est peut-être un petit peu de lapis lazuli. Bon, déjà, attendez. On va faire la pioche. Ah oui, modificateur créatif. Il ne faut pas que je les achète pour rien. Alors, tac. Ça, c'est bon. Hop. Je peux ajouter un modificateur. Ce qui me fait une pioche à 2108 de durabilité. Est-ce que je peux encore l'augmenter par tout hasard ? Non, c'est dommage. Un seul émeraude. D'accord. Ok. Qu'une seule fois. Bon. Pas très bien. La question que je me pose, est-ce que je peux ajouter encore un petit peu de la fortune dessus avec du lapis lazuli ? Alors, j'allais voir déjà s'il me reste du lapis lazuli. Parce que ça, il n'y a rien de sûr du tout. Il faudrait voir. Ce serait pas mal du tout. Bon, on a déjà fortune 1 et fortune 2. C'est déjà pas mal du tout. De toute façon, ça mine tellement vite que c'est top du top. Alors, du coup, lapis lazuli, non, j'en ai plus du tout. Ok. Bon, c'est parfait. Je vais faire le tri de mon inventaire. Et puis, let's go. On va partir miner. Ce que j'aimerais faire, c'est aller assez loin. Aller assez loin. Mais après, il y a un chemin du retour qui va être assez long. Donc, non, c'est pas une bonne idée. Hop. Allez, je range un petit peu tout ça. Mes émeraudes, je les mets ici. Et je viens de voir qu'à l'époque où j'avais ma pioche, comment on appelle ça, touchée de soie, j'ai plein de minerais de charbon. Bah, alors, c'est parti. Il va falloir casser tout ça, là. Je ne vais pas garder ça. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Allez, c'est parti. Je les place et on les casse. Alors là, j'ai 64 charbons dans mon inventaire que j'ai pris pour faire des torches. Et là, voyons voir. Alors déjà, j'ai fortune 2. C'est déjà pas mal du tout. Hop. Hop. Allez, tu vas casser tout ça, mon ami. Très bien. Impeccable. Hop. Hop. Déjà, ça fait monter en niveau. Ça fait plein de charbon. C'est vraiment la fête du slip. Ok. Du coup, ça me fait 1 stack plus 16. Donc, c'est pas mal du tout. Impeccable. Bon. Bah, c'est parti. J'ai fait le tri de mon inventaire. J'ai juste ça à virer. Ah oui, j'ai plein de choses dans mon sac aussi à virer. Alors, tac, 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 tac. Voilà. Impeccable. Je me fais des torches. Alors, pour ça, il me faudrait des bâtons. J'en ai plus de bâtons. Hop. Voilà. J'ai 9 morceaux de bois. Ça me fait combien de bâtons ? 16 bâtons plus... Hop. Hop, 64 et 15. C'est pas mal du tout. Impeccable. Vu qu'en faisant le tri de mon inventaire, j'ai été déposer tous mes légumes et tout dans les coffres là-bas, j'en profite au passage pour nourrir les petites vaches. Ça pourra toujours servir. Ça nous fera de la viande, du cuir. Donc, ça, c'est très très bien. Je me dis que ça pourrait être malin d'emporter mon petit établi de Tinker Construct pour pouvoir réparer mes outils. Alors là, j'ai deux lingots de cobalt. Mais le problème, c'est que j'ai plus de magnoline. Il faudrait que je regarde dans mon... Dans ma fonderie. Ouais, il m'en reste un petit peu. Alors, j'ai plus qu'un seul lingot. Bon, c'est déjà pas mal. Ça nous servira. Ah ! Alors, attendez. Ah non. Un seul lingot d'or. Et ok. Magnoline fondue. Un seul lingot. Alors, tac, hop, on va embarquer ça. Et là, on est paré. On a juste ça à déposer, ça à déposer. Et le petit Dinopédia. Hop là, let's go, c'est parti. Bon, pour le coup, je vais partir vers la mine habituelle. Au passage, tac, on va regarder comment va le T-Rex. Je ne vais pas prendre le risque de rentrer dans son enclos cette fois-ci. Parce qu'à chaque fois, c'est la mauvaise surprise. Alors, petit T-Rex, où es-tu ? As-tu cassé quelque chose ? As-tu fait des bêtises ? Est-ce que ça va ? T'es où ? Ok, bon, t'as bien grandi. Ça, c'est impeccable. Très très bien. Bon, impec. Donc là, je suis juste à côté de la mine. Et puis, je vais en profiter à la rigueur, hop, pour prendre toutes les laines. Parce qu'à chaque fois, on en a besoin. Hop, on se rappelle qu'une fois, on avait dormi là-dedans. Il y a très longtemps maintenant. Parce que ça fait un petit moment qu'on n'est pas parti miner dans cette petite mine. Allez, je prends toute cette laine. Ça nous servira toujours. Voilà, c'est parfait. On arrive dans la mine. Allez, c'est parti. Je vais faire du tout droit, hop, par ici. Et let's go, tout droit, tout droit, tout droit. Et plein, plein de minerais, s'il vous plaît. Parce que c'est la dèche. Je vous reprendrai à chaque fois que j'ai des choses intéressantes. Du diamant, de l'or, parce que c'est hyper intéressant dans notre aventure. Mais sinon, voilà, de l'or. Impeccable. Alors, attendez, hop. Là, on a la petite pioche. C'est beaucoup plus efficace. Déjà, deux ors, potentiellement. Quatre ors, donc impeccable. Un petit peu de la piste lazulite, toujours très intéressant. Allez, hop. Ça, par contre, je vais le prendre. Avec le marteau qui a fortune 2 et pas la pioche qui a fortune 1. Est-ce qu'elle a évolué un petit peu, elle ? Bon, non, j'ai tapé qu'un seul bloc. C'est pas énorme. Ok, tac. On va la diviser en deux, un petit peu comme la même chose pour l'or, en fait. Allez, let's go. Ah, un petit peu de redstone. C'est pas mal aussi. Là, je viens de miner pas mal de fer. Donc, pareil, je récupère les pierres. Je ne les prends pas. Ça ne me servira absolument à rien du tout. Des pierres, j'en ai plein les coffres. Je pense qu'on est très, très bien. Et puis, à la rigueur, s'il faut aller en chercher, on ira en chercher. Tout ce qui est livre et tout, je vais peut-être le prendre aussi parce que c'est pas mal aussi. Voilà, je crois que j'ai tout récupéré. La tête de school. Ouais, allez, allons-y. La tête de school, j'appelle ça comme ça. Bloc de crâne. Ouais, bon, c'est très bien. Allez, let's go. C'est parti. Hop, là, j'ai quelques trucs aussi. Tac, non. Non, c'est seulement de la pierre congelée. Ah, ici. Ok, tac. Ah, de la viande congelée, c'est pas mal. D'ailleurs, je ne m'en sers jamais de ça. Hop là. Voilà. Ah, encore un petit peu d'or. En ce moment, je vais vous dire, j'en rêve toute la nuit de cet or. Voilà, impeccable. Super. Ah, bah, j'en ai encore un derrière. Encore un ici. Ça nous fait combien d'or, ça ? 9, 10, impeccable. Potentiellement 20. Ah, on va se mettre bien. Alors, je suis étonné. Ça fait déjà un petit moment que je mine. Je trouve plein de ressources, plein de fer, du charbon, de l'or, un petit peu d'or et tout. Mais pas de diamant. Je suis assez étonné parce qu'avec le marteau, on en trouve assez facilement. Ça va assez vite. Mais après, le diamant, c'est vraiment le minerai le plus rare. Alors, c'est parti. Bon, j'essaye de prendre pas mal de charbon. À la rigueur, hop, je vais en prendre un troisième stack. Et ce sera déjà pas mal du tout. Ah, petit diamant en minant du charbon. Diamant derrière. Impeccable. Est-ce que ma truc a monté ? Non, toujours pas. Mais je ne sais même pas si ça monte en niveau. C'est peut-être dans ma tête. Bon, bah, c'est parti. Alors, hop, je vais juste casser un petit peu autour. Il n'y a pas de lave, machin et tout. Allez, c'est parti. Hop, deux diamants minés. Eh bien, alors, attendez. Déjà, il faut que je puisse les ramasser. Deux diamants minés, on va dire. Deux diamants minés. Ok, très bien. Un troisième et ça m'en fait quatre. Ok, très bien. Il n'y en a pas d'autres autour. Alors, hop, on va casser un petit peu tout ça. Tac, 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 tac. Hop. Non, visiblement, il n'y a pas d'autres diamants. Hop, petite torche. Non, pas de diamants. Encore un petit peu de diamants. Bah, c'est parfait. Excellent. Alors, trois diamants et cinq diamants. Ok, ce qui nous fait quatorze diamants au total. Impeccable. Excellent. Encore un petit peu d'or. Très important. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. C'est nickel, ça. On va se mettre bien, je vous le dis. Excellent. Allez, c'est parti. Bon, après, on ne va pas faire ça tout l'épisode. Sinon, vous risquez de vous ennuyer un petit peu. Ah, on tombe sur une petite faille. Hop, je vais regarder rapidement. Tac, on va casser un petit peu les murs. Ça casse tellement vite que, hop, il n'y a pas de soucis. Ok, une faille par là. Hop, on va les regarder rapidement. De toute façon, avec ce marteau, on est vraiment des warriors. C'est parti. Hop, j'ai bien fait d'y aller. Hop, il y a un petit peu d'or. Très, très bien. Allez, casse-moi tout ça. Hop. Bon, je pense qu'on va peut-être même faire demi-tour. C'est déjà pas mal. Ce qui nous manquerait, c'est encore des diamants. À la rigueur, ça pourrait être pas mal d'en choper quelques-uns. Hop, je regarde un petit peu dans les environs. Non, là, il n'y a pas grand-chose. Tac, un petit peu de fer. C'est toujours bon à prendre. Hop. Attention à la lave. Bon, là-bas, j'ai un petit peu d'or. Ouais. Et puis, à la rigueur, je vais retourner dans mon tunnel. Et puis, je vais essayer de choper du diamant maintenant. Parce que là, de l'or, j'en ai pas mal. Un petit peu de lapis lazuli aussi. Non, non, il n'y a pas de diamant dans cette faille. Donc, demi-tour. Et puis, je retourne dans mon petit tunnel. Hop, hop, hop. Du diamant. Pile-poil, deux secondes après. Ok, ce qui nous fait 19 diamants, c'est vraiment pas mal du tout. Allez, je continue un petit peu. Il m'en faudrait... Bon. Il m'en faudrait 20, j'allais dire. Là, j'en ai 25. Bah, franchement, je suis pas malheureux. Impeccable. Mon marteau est passé fortune 3. Donc, les armes montrent bien de niveau. Ça, c'est vraiment impeccable. Donc, ça me donne envie de continuer un petit peu. Allez, on le casse. Et puis, après, on arrête. Hop. Voilà, j'ai cassé mon marteau. Je vais faire demi-tour. Hop. Je vais juste prendre le lapis lazuli. Très important. Voilà, impeccable. Est-ce que j'ai tout pris ? Non, j'ai pas tout pris. Hop. Là, on s'est vraiment mis très, très bien. Alors là, par contre, j'ai plus de place. Bon, ça, les blocs de crâne, à la rigueur, ça n'a pas trop d'utilité. Allez, c'est parti. Bon, bah, on peut rentrer au parc. Nickel. Là, franchement, on a fait le plein. Alors, on va juste regarder ce qu'on a. 25 diamants. Plein de lapis lazuli. Des blocs d'or en veux-tu. En voilà. Ça, c'est vraiment impeccable. 32. 55 minerais de fer plus 3, 8. Vraiment nickel. Quelques fossiles. Franchement, c'est impeccable. Et je tue aussi les moutons au passage en rentrant au parc. Parce que vous avez vu les derniers épisodes, ça a été la galère à chaque fois. Donc là, en passant, vous êtes prévenus, je tue tous les moutons. Là, j'ai déjà 51 laines. Je me suis mis vraiment bien. Avec le petit bâtiment de l'archéologue, c'était nickel. Allez, je range un petit peu tout ce que j'ai. Hop, 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 hop. Voilà impeccable. Je vais ranger mon diamant. Ça a vraiment 25. C'est vraiment pas mal du tout. Et une fois que j'ai rangé, hop, je file chez Tinker Construct. Tac. Et puis, je vais faire fondre ça. Et puis, on va voir à peu près ce que ça donne. Ça va juste doubler. Donc là, ça me fera 64 minerais d'or. Donc ça, c'est impeccable pour le shop. Et 58 x 2. Donc ça, c'est nickel. Je me retrouve dans mon coffre avec 62 laines. Donc ça, c'est vraiment super pour fabriquer des jouets et tout. Ça va être vachement utile. Ou même des lits, des choses comme ça. Ça va être vraiment bien. Alors, c'est parti. J'ai quelques trucs à analyser. J'ai ça, ça, ça. Ça, je ne sais même plus. Si, c'est fossilisé. Fragments de reliques. Hop, c'est dans le coffre. Ici, les os. J'ai remarqué que les os, je ne les mettais pour rien. Ça ne va pas là-dedans. Ok, c'est bon. Je les avais enlevés. Tac. Hop. Vu que je n'ai jamais encore fait la viande congelée, j'en profite. Je prends du bio-goût. Tac. Je crois que ça s'analyse ici. Ah non, pas du tout. Alors, tac. Ça va où, la viande congelée ? Ça doit aller là-dedans. Ouais, voilà. Tac. Ok. Bon. On verra bien si ça fonctionne ou non. Ok. Là, hop. J'en ai mis deux pourtant. Alors, j'en ai mis deux. C'est qu'il y en a une qui est déjà faite. Alors là, j'ai une côtelette de porc. Je ne sais pas trop. Et ici, je n'en avais pas ici. Non, j'ai dû rêver. C'est peut-être dans... Bah non, dans celui-là, ce n'est pas possible. Bon, bah écoutez, je ne sais pas trop. Est-ce que j'en ai d'autres ? Là, non. Là, je n'ai rien. Là-dedans, non. Je n'en ai pas. Ok. Bon. Très bien. Bon, bah c'est parti. Je vais atteindre Co-Construct. Je vais fondre mon or, mon fer. Et je vous montre à peu près ce qu'il nous reste au final. Ok. Alors, tac. Ah oui, il n'y a plus rien là. C'est marrant, ça. Ce qui me fait déjà 7 blocs d'or et 2 lingots. Donc, c'est vraiment pas mal du tout. Je vais déjà commencer à faire fondre. Hop. Ah mince, là, c'est le fer. Bon, ce n'est pas grave. On va commencer par le faire. Pas de problème. Ce n'est que des bêtises. Il fallait que je fasse descendre ça en bas. Mais bon, ce n'est pas très grave. Donc, finalement, je vais faire fondre tout ce que j'ai dans la fonderie. Même le cobalt. Donc, ça me fera un bloc et un lingot. Donc, voilà. Ma fonderie est bien vide. Ce qui m'est fait un bloc de cobalt, un lingot de cobalt. 13 blocs de fer, un lingot de fer. 7 blocs d'or et 2 lingots d'or. Donc, là, franchement, on est vraiment très très bien. Alors, le cobalt, il est rangé ici. Touk, touk. Voilà, impeccable. Et puis, le reste, avec les minerais habituels. Alors, avant d'oublier du fer, j'en ai vraiment pas mal du tout. Hop. Je vais me garder juste un bloc d'or. Il va me manquer. Hop. Un lingot d'or. Je dois 10 au shop. C'est parti. Alors, ça, tac. Tac. Impeccable. Et puis, voilà. Hop. On aura remboursé notre petit shop. On est réglo dans cette aventure. On est réglo. Alors, vous allez voir jusqu'au bout avec moi. Je veux voir. Il faut que vous voyez que je ne triche pas. C'est très important. Voilà. 10 or. C'est bon. C'est remboursé. C'est validé. Impeccable. J'ai complètement oublié de ranger ce que j'avais dans mon sac. Alors, tac. Tac. Voilà. Impeccable. Ce qui nous fera 2 cobalt en plus. C'est toujours notre petit lingot de magnoline. Ah. D'ailleurs, hop. Je pourrais peut-être récupérer mon marteau. Mon... Récupérer. Réparer mon marteau. Voilà. Le compsoniatus s'est réveillé. Alors, est-ce qu'on va réussir à le voir ? Là, il tape sur son petit griffoir. Allez, mon petit. Où es-tu ? On le voit à peine. Je n'ose pas ouvrir parce qu'il est réveillé. Si jamais il sort. Allez, hop. On y rentre. On ferme. Tac. Salut, mon petit. Tu as l'air en pleine forme. Je n'ai pas mon inopédia. C'est dommage. Tiens. Allez, joue avec le ballon, mon petit. Tiens, je te fais une passe. Allez, vas-y. Attrape. Tu n'as jamais joué au foot ? Moi, j'aime bien le football. Allez, vas-y. Bon, bah. Tant pis. Oh. Ok. J'ai cru que tu me croquais. Bon, allez. Salut. A bientôt. Ah, tu joues avec le ballon, quand même. T'es où ? T'es où ? Tu vas trop vite. Mais t'es où ? Ah, il est là. Ils aiment bien les petits coins. C'est vraiment bizarre, ça. Oh là, il a failli passer, là. Bon, faut que je vous dise. C'est bien la première fois que je le fais. Mais j'ai envie d'ajouter un mode en cours de partie. Donc, du coup, pour le mode que j'ai ajouté, d'ailleurs, il m'a ajouté ça, la maison de départ. Bon, je ne pense pas qu'on s'en serve. Mais si j'ai ajouté un mode, ce n'est pas par hasard. C'est que mon portail du nether, il est vraiment très, très moche. Ça va nous prendre deux secondes, mais on va pouvoir faire un portail du nether un peu plus joli. Voilà, le mode préfab, qui va ajouter des préfabriqués, des choses qu'on aura juste à poser. On aura juste à réunir toutes les ressources nécessaires. On pourra fabriquer une nouvelle chose. Alors, ce que j'aimerais fabriquer, c'est une porte inférieure, qui va être tout simplement, mince, un nouveau portail du nether. Donc, voilà. Donc, il nous faut double pierre compressée, obsidienne et briquée. Ce n'est vraiment pas hyper compliqué à faire. Alors, pour la double pierre compressée, comment je fais ça ? Donc, je dois faire déjà pierre compressée avec de la roche. Voilà, bon, on va en faire ça tout de suite. Il en faut quatre. Quatre, il nous faut de la roche. Alors, roche, là, on en a plein, impeccable. Donc, c'est parti. Donc, hop, pierre compressée. On va faire au max, on ne va pas s'embêter. OK, une fois que je ressors... Ah, je n'en ai même pas assez. Il faut vraiment pas mal de roche. Alors, tac, là, j'ai encore de la roche. Est-ce que j'en ai encore ailleurs ? Ouais, là, c'est pas mal. OK, nickel. Tac, pierre compressée. Hop, nickel. Et là, je ne peux en faire que deux. D'accord. Ah ouais, ce n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme. Il faut peut-être que j'en refasse fondre un petit peu. Tac, je regarde si j'en ai encore ou à moins que j'en ai dans les coffres qui n'aient pas servi. Mais non, pas du tout. Je l'ai pris pour le dernier épisode. Ou dans ce coffre-là où il y a du bordel aussi. Non, pas du tout. Alors, tac, est-ce que je peux en faire une de plus ? Là, ça me fait quoi ? Pierre... Ben non, justement, ça, il faut que je le garde. OK, bon, ben, je fais recuire de la pierre. Et puis, ben, on va se retrouver après. Hop. À la rigueur, en attendant que ma pierre cuise, je vais casser mon portail du nether vu qu'il ne va plus servir. Ce n'est pas la peine que je le garde. Ça va vraiment remplacer le portail du nether. Ça va être bien plus joli. Je viens de me rendre compte qu'on avait toujours notre cochon zombie depuis le début de l'aventure. Enfin, pratiquement le début de l'aventure. Depuis le début de la construction du centre d'accueil. Et même pas, les fondations du centre d'accueil. Donc, ça fait vraiment un petit moment qu'il est là. Bon, ben, alors, c'est parti. Je casse mon petit portail. Et puis, bon, on se retrouve après, une fois que j'ai réuni toutes les ressources. Bon, en attendant que les fours terminent de cuire, je peux toujours vous montrer un petit peu ce qu'il y a. Voilà, il y a beaucoup de blocs compressés. Ça peut être sympa pour décorer. Mais après, il faut imaginer que ça vaut... Enfin, il faut vraiment pas mal de roches et tout. Donc, ce n'est vraiment pas forcément simple. Des dalles de verre, des petits trucs sympas. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Ouais, d'accord. Items, préfables, machin, bidules. Ok, bon, là, on n'a pas plus d'explications. Bobine de lanterne. Voilà, il y a plein de petits trucs vraiment sympas. On peut construire des maisons modérées. Excavatrice, d'accord. Ok, pelle créative. Il y a plein de petites choses. Mais là, pour le moment, je vais vraiment m'en servir juste pour ça. En fait, je n'ai pas besoin que de roches. Je viens de voir que j'avais plein de blocs utilisables pour faire de la pierre compressée. Donc, ça, c'est impeccable. Tac, alors, pierre compressée, on va prendre quoi ? Est-ce qu'on a le plus ? Là, on a pas mal de diorite. Voilà, de la granite, on en a plein. Alors, tac, on va prendre du granite. Voilà, impeccable. Tac, on va gagner du temps. Alors là, je peux vraiment en faire pas mal du tout. Là, c'est vraiment impeccable. Alors, c'est parti. Tu m'en fais 28. Voilà, comme ça, si j'en ai besoin, potentiellement, j'aurai des réserves. Alors, j'avais besoin de... Ah ben, il faut que je les transforme en pierre encore plus compressée. Alors, c'est ça. C'est comme ça. Tu m'en fais un max. J'en fais 3. Ça m'en fait 5. Voilà. J'en ai un petit peu d'avance. Alors, est-ce que je peux faire le truc ? Non. Alors, il va me manquer le briquet. Est-ce que j'ai encore un briquet ? Ouais, super. J'ai un briquet ici, impeccable. Alors, tac, normalement, je vais pouvoir le faire. Alors là, je regarde. Mais non, je peux toujours pas le faire. Alors, tac, je vais regarder la recette. Hop. 4 obsidiennes, double pierre compressée. Ah d'accord, c'est que le craft n'est pas débloqué. Tac, voilà, on l'a. Voilà, donc là, on va aller voir un petit peu l'aperçu que ça pourrait donner parce qu'on peut voir un petit aperçu avec le mode. Comme ça, on peut voir un peu la place que ça prendrait et tout. Donc ça, c'est pas mal. Déjà, on sait qu'on fera pas de bêtises. Bon, ce serait pas mal de le replacer ici aussi. Ça serait sympa vu qu'on a déjà notre entrée dans le nether qui est par ici. Donc, à la rigueur, hop, si je me décale un peu, il faudra peut-être que je vire l'enclos du coup. Alors, si je fais aperçu, hop, ouais, ça va un peu derrière. Est-ce qu'on l'avancerait pas un peu plus par là ? Tac, hop, ici, ça peut être pas mal. Non, pas une torche, merci. Tac, qu'est-ce que ça donne là ? Ça empiète pas sur le centre d'accueil. Ça, c'est impeccable. Ça va presque au bout de l'endroit où il y a de la terre. Donc, c'est pas mal du tout. Mais le problème, c'est l'enclos. Ok, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer l'enclos. Alors, tac, hop, c'est bon, ça a viré le truc. Je vais virer l'enclos. Je vais essayer de déplacer les animaux. À la rigueur, je les mets dans le laboratoire. Je vais réfléchir à tout ça. Bon, je vous montre rapidement ce que je suis en train de faire pour les animaux. Là, je suis en train de leur faire un petit espace dans le couloir du laboratoire. Voilà, on va ajouter une ferme ici. J'ai essayé de faire un assez grand espace. Et puis, on va ajouter des animaux ici avec des petits enclos. Un petit peu de terre au sol, ce sera plus sympa. Voilà, c'était juste pour vous prévenir. Je vous montre vraiment juste le résultat final. Donc, voilà, c'est parfait. Animaux et enclos dégagés. Alors là, je vais virer ça aussi. C'est pareil parce que ça va nous gêner. Et puis, ça ne va pas faire très, très joli. Tac, il n'y a plus d'utilité à garder tout ça. Tac, tac, tac. On va virer toute la terre. Et pour le coup, animaux téléportés. Enfin, non, non, pas téléportés. J'ai bien galéré à les ramener. Enfin, galéré un petit peu. Donc, voilà, une petite zone pour les vaches, pour les moutons, ainsi que pour les poules. Normalement, je n'ai oublié aucun animaux. Si je ne dis pas de bêtises, non, c'est impeccable. Allez, venez donc là. Je vais vous nourrir pendant que je suis là. Tac, tac. Voilà, c'est parfait. Les petites vaches, c'est pareil. Et on va faire pas la même chose pour les poules parce que du coup, j'ai que une seule graine. Alors, attendez, je regarde quand même ici. Non, j'ai qu'une seule graine. Très bien. Là, je me prends un petit silex ainsi qu'un petit morceau de fer. Enfin, lingot de fer. Tac. Je prévois mon petit briquet pour allumer le futur portail. Hop là. Nous allons pouvoir maintenant poser notre nouveau portail qui va être vraiment magnifique. Ça va être excellent. Alors, du coup, si je tente de le poser par là, hop, aperçu. Ça va jusqu'où ? Ça prend quand même un petit peu de terre. Ça, c'est peut-être dommage. Ça risque d'être pas très joli. Mais à mon avis, c'est que j'ai pas trop le choix. Alors, j'ai essayé de voir un tout petit peu plus loin. Le problème, c'est qu'il y a le chemin. Et j'aimerais pas empiéter sur le chemin. Ou ici. Tac. Si je regarde, hop, là, par là. On va essayer ici. Qu'est-ce que ça donne ? Ok, ça empiète pas sur... Ah oui, mais ça donne direct sur les fenêtres. C'est peut-être pas top. Oui, non, finalement, je vais le décaler par ici. Ce sera beaucoup mieux. Là, sur la gauche, ça empiète pas sur la fenêtre. Ça sera un peu plus joli déjà. Hop, je vais virer l'établi. Et puis, c'est parti. On va le construire ici. Et puis, en espérant que ce soit pas une mauvaise idée de le placer là. C'est parti. Construire. Oh. Regardez-moi ce magnifique portail. Franchement, c'est excellent. Ce mod, il fait des petits trucs vraiment sympas. Bon, il y a d'autres trucs. C'est très très moche. Mais là, c'est pas mal. Ça rentre dans le thème dinosaure. Et ça nous fait un portail du nether vraiment excellent. Par contre, ce portail du nether, il faudra le sécuriser. Parce que je vous rappelle que dans le futur, on aura plein de touristes qui vont se promener. Donc, c'est peut-être pas le moment de les faire rentrer dans le nether. Bon, bah c'est parti. Je vais tester le nether. Est-ce que ça me ramène au même endroit que j'avais créé tout au début ? Et voyons voir. Alors, pour le coup, c'est parfait. Ça me ramène au portail que j'avais créé. Donc, ça, c'est vraiment nickel. En même temps, je l'ai fait juste à côté. Maintenant, à voir si le retour, c'est toujours bon. Le retour est parfait. Je reviens à mon portail tout juste créé. Donc, ça, c'est vraiment nickel. Excellent. Bah franchement, ça a de la tronche, ça. On va prendre un peu de hauteur, peut-être. Hop, je vais monter par là parce que je n'ai pas de bloc pour monter. Tac. On va grimper là. Tac, tac, tac. Ouais, voilà, ça donne. Ça manque peut-être un peu de lumière pour que ce soit éclairé. Mais ça fait vraiment genre presque un dinosaure. Même si ça fait plus un... C'est peut-être un monstre ou je ne sais pas trop. Mais c'est pas mal du tout. Alors, maintenant, il faudrait que je sécurise le truc parce que là, c'est bien beau. Mais si les villageois se cassent la goule là-dedans, ça ne va pas être rigolo. Voilà, c'est parfait. Portail sécurisé. J'ai un petit peu éclairé sur le dessus. Bon, un petit peu sur les côtés, tout ça et tout. Là, normalement, on ne devrait pas avoir d'accident de villageois. Enfin, si tout va bien en tout cas. Tac, on peut rentrer. Petit bouton. On a encore un petit cochon zombie qui est apparu. Parfait. Impeccable. Portail du Nether validé. Et en plus, ça me plaît. C'est vraiment chouette. Bon, alors là, maintenant, on arrive à notre objectif final. Notre objectif final qui est de faire un restaurant. Alors, j'ai eu l'idée d'utiliser encore une fois le mode préfab. Le seul souci, c'est que le bâtiment que j'ai envie d'utiliser, on ne peut pas le construire. Il n'y a pas de recette, en fait. C'est vraiment un truc en mode créatif. Ce qui fait que je me suis ajouté dans le shop l'item nécessaire pour construire notre restaurant. Notre restaurant qui sera une auberge. Une auberge ainsi qu'un restaurant. Alors, tac. Hop. J'ai pris le petit item. Et c'est parfait. C'est parti. Allons trouver un emplacement pour notre auberge restaurant. Là, en passant, j'étais voir le T-Rex. Et puis, je voyais qu'il était en train de prendre des dégâts ici. Donc, ce qui fait que j'ai enlevé son griffoir. Je l'ai posé ici, à côté du truc à nourriture. Je l'ai nourri à la main parce que, visiblement, il ne mange pas. Je ne sais pas trop ce qu'il fait. Et son rondin attaché, il l'utilise, mais il se coince dedans. Donc, je l'ai enlevé. A voir. A voir si c'est une bonne solution, ce que j'ai fait. On verra bien. Et, en tout cas, il a bien grandi. Impeccable. Alors, pour le coup, je pense avoir trouvé une super zone pour faire notre auberge. Alors, du coup, ce serait ici, juste à côté de l'enclos du Drillosaure. D'ailleurs, le Drillosaure, comment va-t-il ? Tac, tac, tac. Ok, il va très bien. Il a la tête dans son griffoir. C'est excellent. Il a l'air de s'éclater. Ok, très bien. Donc, c'est parti. Construction de notre auberge. Hop là. Voilà l'auberge à quoi elle ressemblerait. Je pense que c'est pas mal du tout. C'est super joli. Après, on l'a construit. C'est parti. Tac. Voilà, let's go. Wow. Apparition de notre auberge. Excellent. Alors, il faut se dire que maintenant, il faut l'améliorer. Le petit chemin, c'est pas beau du tout. Par contre, il n'est pas droit par rapport à mon chemin que j'avais fait juste avant. Ça, c'est pas top du tout. Allez, hop. C'est bizarre. Ça se casse difficilement. C'est normal. Il y a des petits machins. Elle a morts-moi le nœud là-dedans. Oh, c'est pas possible. On va être embêtés. Allez, on a du boulot, nous. Non, mais vous me faites tomber dans l'eau, en plus. Allez. Ah, mais ça nage bien, ça, dis donc. Allez, hop. Mourez. Expérience. Viens à moi. Hop. Ah, c'est chiant, ces petites bêtes. Oui, je disais donc que le chemin n'était pas très en face. C'est pas très, très grave. À la rigueur, on va s'arranger. Hop. On peut toujours faire un petit truc, hop, du style comme ça, comme ça. Hop. Et puis, ça rejoindrait le petit chemin de base. Bon, là, j'ai pas de terre, du coup. Voilà, le petit chemin, c'est validé. Impeccable. Bon, petite visite intérieure. Tout en sachant qu'il faut se dire que je vais tout modifier avec les modes. C'est-à-dire que là, on va mettre les tables du mode, les chaises du mode, tout ça. Tac. Là, c'est pareil. Table du mode. On va peut-être garder les gâteaux. Ça peut être sympa. Est-ce que je peux les récupérer ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Là, non, ça l'a cassé. Si je mange dessus, ouais, impeccable. J'ai plus rien à manger. Hop là. Voilà, nickel. Donc, voilà. Là, ça fait vraiment une salle de restauration. On va ajouter des tables et tout pour que ça fasse vraiment joli. Là, des vrais tabourets, vraiment plus joli parce que là, c'est des tabourets en mode Minecraft. C'est très, très bien quand on n'a pas de mode. Mais quand on a des modes, on peut les virer. Donc, tant mieux. Ok, let's go. Ici, une cuisine. Donc, je vais peut-être ajouter un petit frigo, tout ça et tout. Ça sera très, très sympa. Hop, un petit gâteau ici, impeccable. Et en haut, ce qu'il y a de pas mal, c'est que ça fait auberge aussi. Donc, ça, c'est vraiment hyper intéressant. Donc, pour l'auberge, là, vous voyez, il y a une petite zone avec des fours et tout, des coffres. Ok. En plus, il y a des petites enclumes. Ça, c'est excellent. Là, c'est pareil. On va remplacer par des chaises. Là, on a une petite zone avec des lits et tout. Ça va être excellent. On pourra reproduire des villageois ici aussi. Ce qui fait qu'on aura vraiment plein, plein de touristes dans notre parc. Et là, ici, c'est pareil. Encore plein de lits. Donc là, franchement, c'est vraiment excellent. Donc, vous voyez, ça peut vraiment faire une salle de restaurant super sympa. Ah, j'ai oublié de vous montrer la cave à vin. Nous avons aussi une cave à vin. Donc, voilà, pour ceux qui ont envie de picoler un petit coup. Et bien, voilà, tout le monde peut venir ici pour boire un coup. Je serai peut-être le premier à venir. Une petite part de gâteau. Merci. Bon, j'allais vous dire, on va faire un peu le tour, histoire de voir si ça n'a pas créé trop de bugs au niveau du terraforming. Mais je me fais attaquer par des monstres. Donc, je vais aller faire un petit dodo et puis on va faire un tour de jour. Voilà pour la vue du centre d'accueil. Nous voyons bien l'auberge. C'est vraiment excellent. Ça fait une petite auberge vraiment très, très jolie. Le seul truc que j'aime le moins, c'est peut-être les toits bleus en prismarine. Ça, je ne suis vraiment pas fan du tout. Alors, tac, j'avais pris mon arc pour tuer les squelettes et tout. Mais visiblement, ils sont tous morts. Allez, hop, je saute. De toute façon, j'ai chute amortie. Alors, voyons voir. En faisant le tour et tout, non, ça n'a pas créé de bugs. On pourrait peut-être faire un remplissage de terre ici pour que ce soit un peu mieux. Ouais, ça n'a pas créé de bugs. Ça a quand même créé un bug derrière. Donc là, on sait qu'on a toute la colline à casser. De toute façon, on s'est voué à partir parce qu'il faut vraiment accrantir le parc et avoir des enclos beaucoup plus grands. Bon, ok, ça fait quand même une grosse partie à détruire. Là, il y a du boulot et du boulot et du boulot. Ok, très très bien. Bon, de toute façon, ça c'est impeccable. Si on y regarde un petit peu derrière, vous voyez, hop, c'est bon. Hop, il y a quand même, ouais, il y a de la roche à casser. Mais je veux dire, l'auberge est au complet. Donc ça, c'est parfait. Vous voyez, ça fait une auberge qui est plutôt jolie et tout. Là, c'est pareil, on pourrait remplir un petit peu de terre histoire que ça fasse un peu mieux. Enfin voilà, des petits détails qui seront à peaufiner avec le temps. Bon, je pourrais même ajouter des petites fenêtres ici. Ce serait peut-être un peu plus joli. Je vais aller voir ce que ça donne d'en haut. Alors pour le coup, ouais, si je casse ici, impeccable. Hop, ici par exemple, je peux ajouter des fenêtres. Enfin, acheter, je n'ai pas en acheté. C'est bien dommage. Si des fois, je pouvais acheter des choses, ça irait beaucoup plus vite. Ok, alors là, tac, on a pris ici. Hop, et de trois. Voilà, un peu comme ça, comme ça et comme ça. Voilà, ça peut être sympa. Je vais ajouter des fenêtres ici. Enfin, vous voyez, le but, c'est vraiment de l'améliorer avec les modes. Et puis avec Minecraft de base. Ouais, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Dommage qu'on ne puisse pas descendre un peu plus bas. Ou à la rigueur, je vire les petits coffres. Donc là, c'est parti. Je retourne au laboratoire. J'ai fabriqué tout ce qu'il faut pour améliorer notre auberge. Et puis, ma foi, je vous montrerai le résultat final. Et ce sera déjà très très bien. Alors là, pour le coup, je me fabrique plein de chaises. Je me suis fabriqué des tables en andésite. Ça, je ferai un petit changement de couleur. Ça peut être sympa. Je ne vais pas en prendre. Non, je ne vais pas me pendre. Vous en rassurez-vous. Ne vous inquiétez pas. Je vais prendre des vitres. Vitre, fenêtre moderne. Non, peut-être pas. On va rester en vitre Minecraft. Très très bien. Là, pour le coup, je cherche à me fabriquer des petits tabourets de bar. Alors, c'est quoi le craft ? Bloc de quartz. Du quartz, je ne suis même pas sûr d'en avoir. De la terre cuite. Non, ça n'ira pas, ça. Ah, nous avons laine noire et laine blanche. Alors, ce n'est pas mal. Alors, laine noire, c'est bon. De toute façon, j'ai de la laine blanche. Alors, je vais fabriquer un petit peu de laine noire avec des poches d'encre. Tac, on va en prendre la moitié. Ça devrait suffire. Impeccable. Et comme ça, on peut se faire un petit peu de laine noire. Je ne vais pas en faire des masses. Hop, 5, ça devrait suffire. Et normalement, on peut se faire tabouret. Je n'ai pas les tabourets, là. Tac. Ah, il manque du fer. Alors, il faut du fer. Ça, le fer, c'est pour la petite barre métallique qui va soutenir le petit tabouret. Tabouret de barre blanc. Voilà, c'est parfait. J'en fais, on va dire, bah, 2. Je vais en faire 2. C'est très bien, 2. C'est largement suffisant. En plus, ça nous donne un petit succès. C'est vraiment génial. Ok. Alors là, je regardais le craft du réfrigérateur. Nous allons dépenser 2 blocs de fer juste pour de la décoration. Alors, 2 blocs de fer. Déjà, je vais prendre un coffre parce qu'il y a besoin d'un coffre. Et 2 blocs de fer. Ah, bah, dis donc, je ne vous dis pas. Vraiment, pour que ce soit RP, on en fait des choses. Et encore, je pourrais en faire plus. Mais vu que je suis en survie, c'est un peu la galère. Allez, un petit frigo. Bon, bah, c'est parti. Je vais poser tout ça. Keeping cool. Ah, super, le succès. C'est parti. Je vais poser tout ça. Et puis, let's go. Je vous reprends juste après. Allez, c'est parti. Il faut tout casser. C'est tout moche, ça. C'est pas beau du tout. Bon, c'est très bien. Je n'aurais pas été capable de faire tout ça, ça se trouve. Mais franchement, c'est... Non, ce n'est pas top. Nous, on a des modes. On peut gérer avec les modes. Donc, c'est parti. On vire toutes les tables et on repositionne ça. Manière Jurassic Craft et manière modée. Je vous montre tout de suite les modifications faites à l'état jutsu. Donc là, voilà. J'ai simplement mis des chaises du mode. Et ici aussi, voilà, tout simplement. Et j'ai ajouté des vitres de ce côté qui donnent vraiment sur le parc. Donc là, je suis au laboratoire. Je vais me prendre les fragments de reliques. Et je vais les mettre à analyser. Parce que du coup, il me faudrait des tablettes en pierre pour faire des beaux petits tableaux du mode. Alors là, tac. Ah, j'ai un nouveau dinosaure au passage. Un nouvel ADN. Et puis, en espérant que ça m'analyse tout ça correctement. Toc. Je vais attendre à côté au pire. Alors, pour le coup, je n'ai vraiment pas de chance. Je n'ai qu'une tablette en pierre. Ça, ce n'est vraiment pas top du tout. Là, j'ai plein de trucs. Silverfish Poder. Ah, d'accord. Ça, c'est nouveau. Ok. Et hop. Figurine antique. Ah, une deuxième tablette en pierre. Bon, ben écoutez. Pour le moment, on va faire avec ce qu'on a. C'est déjà pas mal du tout. Ah, un creeper qui vient d'exploser comme par hasard devant l'hôtel. J'étais en train de vouloir vous dire. Au pire des cas, on va poser une petite tablette ici. Voilà, c'est pas mal à l'entrée. Et puis maintenant, il faut que je répare tout ça. Mais ce n'est pas possible, c'est creeper. Voilà, les amis. La décoration est complètement faite. Donc là, les petites fenêtres qui sont en haut, évidemment. La petite tablette là où le creeper m'a explosé la tronche juste avant. Et voilà, la partie restaurant qui est vraiment super sympa. Avec le petit tableau du mode fossiles et archéologie. Et puis les petits tableaux, du coup, que j'ai laissés. Parce que je n'ai pas assez de tableaux du mode. Donc du coup, pour le moment, on va laisser comme ça. On verra plus tard. Les petites tables, voilà. Les petites chaises. Vraiment la partie restaurant super sympa. Là, j'ai récupéré une tête modifiée d'Undermad. Je l'ai posé sur un petit piqué. Je trouvais ça sympa. La petite partie bar et tout, c'est cool. Là, c'est la petite partie pour que le personnel puisse manger. Voilà, ils ont une petite table et tout. Leur cuisine, voilà. Avec un petit poulet prêt à être découpé sur une planche à découper. Le petit frigo qu'on peut ouvrir. On peut mettre des trucs dedans et tout. Super sympa. Des petits fours, machin et tout. Et en haut, on avait tout vu. En bas, bon, la cave, j'ai rien modifié. Et en haut, je vous avais montré. Donc voilà, c'est parfait. La partie restaurant est faite. Enfin, l'auberge au complet. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire l'enseigne de notre auberge. Alors pour ça, je vais utiliser une picture. Vous voyez pourquoi on a besoin de beaucoup d'or. J'en dépense énormément. Comme d'habitude, 5 ors pour une picture. Et voilà. Et voilà, les amis, pour l'enseigne de l'auberge. L'auberge au dino, ce sera son nom. Je trouve cette affiche vraiment magnifique. Et ça donne vraiment du cachet à notre auberge. C'est vraiment excellent. Ah, j'adore ces affiches. Je ne le dirai jamais assez. Voilà, les amis, ce sera tout pour l'épisode 20. L'épisode déjà 20. C'est dingue. Ça passe tellement vite. On a bien avancé dans cet épisode. Nous avons fait notre auberge, le restaurant, le petit portail du Nether. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Je ne sais même plus ce qu'on a fait. On a fait tellement de choses. C'était vraiment génial. N'hésitez pas à commenter et puis à vous abonner pour apparaître sur l'humeur des abonnés. Et puis mettez un petit like, c'est toujours sympa. Merci, salut !